Alors ? Eh bien... Votre victime est morte entre 22h30 et 23h. Il y en a la carniac. Et son dernier repas, c'était... Ça ne m'était pas votre gaillard. Développé ! Et donc ? Eh bien, son dernier repas, c'était des navarans de mouton arrosés d'un Bordeaux 1975. Alors, si vous voulez me faire plaisir pour mon anniversaire, un Bordeaux 1975. Et pourquoi ? C'est mon année de naissance. Bon, merci Croque-Mort. Euh, je ne suis pas Croque-Mort. En fait ? Oui ? Il a mis du cholestérol. C'est bien, moi aussi. Oui, mais lui, il avait beaucoup de mauvais cholestérol. Michel, il faut aller voir la veuve, Madame Clicquot. Excusez. Si nous avons besoin de quelque chose, nous vous re-contactons. Au revoir, Croque-Mort. Et euh... Vous avez oublié quelque chose ? Non, non, non. C'est juste que j'ai un copain qui avait acheté pour nous deux, en fait, deux places, du coup, pour un match de la Coupe du Monde. Ouais, et alors ? Et alors, il s'est aperçu que c'était le jour de son mariage. Du coup, il aurait besoin de quelqu'un pour aller à sa place. Vous avez passé à moi ? C'est trop cool, la paix. Eh, 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 merci. Où ? Comment ? Alors, ça se passe à la Méridique Quartienne, la fille s'appelle Caroline, tout est déjà payé. Ha, ha, ha ! Ça, c'est une bonne blague. Ça, c'est pas une blague. Ha, ha, ha ! Bon, on va pas en quoi ? Alors, on va trop le temps. Allez. J'ai des gens, tiens. Allez. Ce week-end, samedi pour être tout à fait précis, je suis allé voir un spectacle. Le spectacle s'appelait Paul Auchon. J'y suis allé. 5 euros. L'entrée, voilà. Au début, on peut se dire, c'est un peu cher quand même pour un spectacle d'amateur. Mais non. En plus, ça a la qualité d'un spectacle de professionnel. Qui demandait de plus ? J'y suis allé et voilà ce que raconte l'histoire. C'est un homme. Monsieur Cricot. Qui est décédé. Avec un mec. L'inspecteur Paul Auchon. Qui est chargé de l'enquête. Et son stagiaire, Michel Bagladi. Eh bien, font une enquête de routine. Paul est prêt à classer l'affaire. Mais... Pas Michel. Parce qu'il y a... Il a des doutes. Et en fin de compte, on finit par découvrir en regardant ce spectacle. Que... Eh bien, c'était la veuve de Monsieur Clicot qui l'avait tué. Avec du navarra de mouton. Parce qu'il avait beaucoup de cholestérol, tout ça. Moi, j'ai trop sucré, trop gras. Ça aurait pu le tuer. Et même, ça l'a tué. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce spectacle ? C'était animé par une jeune troupe. La troupe du Farfallet, je vois. Le nom de mon association, ça tombe bien. Qu'est-ce que je pense maintenant de ce spectacle ? Le public était ravi. Ils ont émis cette pièce. Qu'est-ce que j'en ai entendu ? Parce que j'ai demandé autour de moi. Est-ce que vous avez émis la pièce ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et ils trouvaient que le duo, c'est Enzo et Dario, qui jouaient les deux rôles principales. Et bien, c'était un duo comique qui fonctionne impeccable. J'espère un jour les revoir ensemble pour de nouvelles aventures. Voilà, je suis cette troupe avec plaisir. Et bravo d'aller voir leur prochain spectacle. Je crois que ce sera pour le Téléthon. Eh bien, cette critique est finie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Peut-être très bientôt, ou bien après les vacances. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada